en Angleterre, donc dans son sang, il a la lignée d'hériter la royauté de son pays. Mais il y a aussi ceux-là qui sont nés dans certaines réalités de certaines familles, ils n'héritent que la malédiction. Maintenant, lorsque le prix a été payé, ce prix-là te détache de toute condamnation et de toute réclamation. Ce prix-là, qu'il a payé pour ta vie, te libère de toutes tes forces et de tous les systèmes qui t'attachent, qui te bloquaient. Il est très important, lorsque ce prix-là, au ciel, ils avaient la joie, soyez aussi dans la joie, car il y a un prix qui a été payé pour ta liberté. Lorsqu'on évoque le sang de Jésus, il est très important, jour de nuit, déclaré par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus et au nom puissant de Jésus, parce que c'est le sang le plus précieux. Et vous allez se rendre compte, par le sang, comme j'avais dit, nous avons appris autrefois, on peut identifier même un enfant s'il est de son père. Par le sang, on peut connaître si réellement cet enfant fait partie de cette famille-là. Il y a des choses, des personnes peuvent naître, même pas de la même famille, mais peuvent être ressemblants. Alléluia! J'ai vu un homme de Dieu, quand j'étais au Congo, il y avait plus de confusion entre lui et moi, parce qu'on s'est ressemblé jusqu'à ce que j'ai voulu le voir. Vous comprenez un peu ce genre de ressemblance. Quand quelqu'un te voit Papa Maki, il te salit comme Papa Maki, mais ce n'est pas toi Papa Maki. Jusqu'à ce que tu te poses des questions, comment il est cette personne-là? Est-ce qu'il me ressemble réellement ou pas? Le jour où je vis, Dieu merci lui aussi, il était pasteur. Le jour où je le vis, je dis, ben, Dieu est grand, les gens peuvent réellement se ressembler. Alléluia! Mais laisse-moi te dire, les hommes peuvent se ressembler, mais il y a certaines réalités spirituelles, ça ne peut pas se ressembler, ça ne peut pas être identique. Dans certaines situations que nous vivons, si quelqu'un te parle de sa situation ou des réalités spirituelles qu'il a tenté de traverser, ça ne sera jamais identique. Mais il est très important de savoir, il y a un homme qui a compris, non seulement pour Israël cette fois-ci, si je dois donner le prix de mon sang, si je dois payer le sang, je dois payer pour toutes les nations. Que Dieu te bénisse, car tu fais partie de cette nation qui l'a payé le prix. Que Dieu te bénisse, car le sang témoigne pour ta vie. Que Dieu te bénisse, car le sang est le symbole qui te conduit jour et nuit. Que Dieu te bénisse, tu n'es plus régi par le sang de ton père, mais tu es régi maintenant par le sang de l'agneau. Tu es régi maintenant par le sang de Jésus. C'est pour cela que nous venons d'apprendre la fois dernière. Nous venons d'apprendre, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont récit, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire, ça peut devenir possible aujourd'hui, si des gens t'aissent et s'ils les prennent charnels, tu seras l'enfant de ton père et de ta mère. Mais si quelqu'un te teste et s'ils les prennent spirituels, si réellement les prix de rachat prennent vie ou opèrent dans votre vie, les gens verront que tu es un enfant de Dieu. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit savoir où que je sois, où que je vis, dès le même monde de ténèbres, connaît que je suis un enfant de Dieu. Hallelujah. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut le rendre à lui? Non, est-ce qu'on peut le rendre gloire à Dieu? Hallelujah. Il est très important de savoir si l'espace spirituel, lorsqu'on localise un enfant de Dieu qui est racheté, on verra celui qui a payé pour ta vie. On verra celui qui a payé le prix de ta liberté. Il est très important lorsqu'on s'entache à Dieu que nous devons savoir que tous les peuples et toutes les nations, il y a un prix qui a été payé. Maintenant, c'est à vous et moi de comprendre et de prendre conscience que j'ai un prix qui a été payé. Cela veut dire ce qui me donne cette inférité, si quelqu'un me tente ou tente de me localiser ma personne, de ma famille, dans leur lignée spirituelle, je peux ou ne pas être localisé. Cela veut dire comment? S'il m'appelle par mon nom, d'une manière correcte, je serai là. Si quelqu'un m'appelle d'une manière incorrecte, c'est mon maître qui viendra dire il ne vous appartient plus, il m'appartient maintenant. Parce que regardez, à la croix, j'ai payé un prix pour sa liberté. À la croix, j'ai dit tout est accompli. Lorsque j'ai déclaré ces choses, pour qu'il ne reste plus dans la captivité, il doit chanter un sang nouveau parce qu'il y a un prix qui a été payé. Dans certaines réalités mystiques, il n'y a que le sang qui peut remplir certaines choses. Comme je viens de dire, dans le sang, il y a la vie. Donc quand on dit tout simplement une personne a ôté la vie à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le sang témoire. Alléluia. Parce que vous allez se rendre compte dès le commencement et Dieu disait, l'Éternel disait, le sang de ton frère crie, va chance. Alléluia. Il est bizarre de comprendre que le sang peut parler. J'aimerais dire la vie d'un enfant de Dieu. Si réellement, le prix a été payé pour ta vie, le sang de Christ est en train de crier vengeance contre les attaques que Dieu est en train de décibir. Le sang de Jésus est en train de crier vengeance contre ceux-là qui sont en train de tenter votre vie. C'est pour cela que j'avais dit l'autre fois, le dimanche dernier, si on est avec Dieu, nous devons être avec Dieu à 100%. Même 1000%. Il est très important. de ne jamais dans la vie dans ta relation avec Dieu être ni chaud ni froid. Israël, même lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont gardé leur Dieu. J'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, peu importe ce que tu traverses, n'oublie pas, il y a un prix qui a été payé pour ta vie. Peu importe l'endroit, garde ton Dieu, garde ton sauveur. Il est très important. Vous savez, l'identité humaine, l'identité d'une personne, lorsqu'on est de plusieurs nationalités ici, même si vous n'avez pas de papier, vous savez, vous venez de quelle nation? Alléluia! Même si vous n'avez pas de papier, vous savez, même si on te donne la nationalité, tu ne peux pas oublier tes origines. Ah, est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Même si on dit, aujourd'hui, tu fais la cérémonie, on dit que tu deviens français, même lorsque tu vas rencontrer quelqu'un qui a la peau blanche, il te dira, Dieu, de quelle origine? Bien aimé, dans ta vie, ce qui compte, c'est l'origine céleste. Dans ta vie, ce qui compte, je parle de l'origine céleste. C'est pour cela que Christ est venu, il disait toujours, comme mon père, moi envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien aimé, l'origine céleste, c'est ce qui est le plus important. Comprendre ton identité, peu importe ce que je porte dans mon sang, mais le plus important, c'est le prix qu'il a payé pour ma liberté. Et chaque jour, jour de nuit, où que je sois, je dois témoigner que j'ai un Dieu au ciel. Et celui qui sait que j'ai un Dieu au ciel, il sera fier de l'être. Hallelujah. Il sera fier de l'être. Je vis, même des pratiquants de religion, il y a des fois, ils sont fiers de dire que je suis, je suis de telle et telle religion. Mais il y a des fois, des enfants de Dieu, des gens, c'est tout de notre identité. Quand on met une fête, vous savez qu'on est des gens de l'église. Si on quitte cette église-là, on nous amène dans une grande fête. Je vais me cacher. Je vais me cacher. Parce que toutes les prédications que vous avez récites, à ce jour-là, je vais comprendre si vous êtes réellement des enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ton identité reste éternelle, où que tu sois. Peu importe l'endroit, sache une chose, que j'ai un Dieu. Une fois, on était dans une église. Un bien-aimé s'est marié. Ils ont fait une grande fête. On était là avec des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu. Dans cette fête-là, je suis parti. J'étais parti. Je vis des gens qui parlaient la langue, qui priaient. Mais à un moment donné, quand la fête a chauffé, ils ont oublié, on est dans son identité. Bien-aimé, n'oublie pas, c'est que tu es réellement. Où que tu sois, reste un enfant de Dieu. Ne sois pas un enfant de Dieu qui peut être influençable. Regardez, observez très bien. Je suis avec un ami, ensemble. Cet ami-là, ne boit pas l'alcool. Moi, je le dis, il vient chez moi. J'y vais où je suis chez lui. Il va faire tout ce qu'il veut. Il va me donner mon secret, comme d'habitude. Mais comment, quand il vient chez moi, il va me poser ce que lui ne fait pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne puisse te poser des choses. Toi d'abord, nous d'abord, tu dois savoir ton identité, qui est réellement. Et si nous sommes dans ces morts, vous n'êtes pas dans ces morts. Ne sois pas sans blague aux autres. Et la Bible dit, même des chrétiens de l'église primitif, leur façon, leur manière, témoigner qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais à leur époque même, ils tuaient des gens, ils tuaient des chrétiens, les chrétiens étaient persécutés. Mais aujourd'hui, on n'est pas persécutés. Si on est persécutés, combien vont lâcher Christ? Alléluia. Imaginons qu'on te pose des questions, Christ ou la vie, ou la mort? Combien vont dire que, ah, moi, je ne suis pas de Christ? Alléluia. Bien-aimé, il est très important, il y a des gens qui, avant nous, qui avons expérimenté cette prise-là, qui ont été payés pour leur vie, que personne ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont déclaré, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut m'arracher de la prise qui a été payée. Il y a certaines prises, ça ne se paye pas deux fois. Ça se paye une fois, il y a de cela, trois mille ans à la croix. Ça ne viendra plus jamais. Gardez ton identité, peu importe l'endroit que tu sois. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dans notre religion, que je ne vais pas citer ici, en train de dire, quand je vous vois prier, je suis impressionné. Alléluia. Quand je vous vois prier, je suis impressionné. Parce qu'il y a énormément de choses que je ne vois pas, mais je vois quand vous priez. Vous parlez dans les langues bizarres, vous avez des sensations que la puissance est là. mais vous changez aussi très rapidement. Alléluia. Regarde, déjà, il y a des fois que nous, on critique. S'il dit que je ne bois pas, peu importe, même si vous faites ça, vous achetez, vous faites des bières, comment il ne va pas les faire? Ton Dieu est plus précieux que toi-même. Le prix qu'il a payé est tellement immense. Même les anges n'ont pas plus payé cela. Si au ciel, ils avaient la joie, parce que tout simplement, ils savaient, c'était le grand prix qui a été payé. Si, ils chantaient un chant nouveau, un chant nouveau, parce que tout simplement, le prix qui a été payé était tellement immense. Il y a des fois, Christ a compris des choses que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Que Dieu fasse en sorte, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, tu comprennes quel est le prix qui a été payé, quelle est l'importance de l'acte qu'il a commis à la croix. Il est très important. Il y a des fois, vous allez se rendre compte, nous ne serons pas des milliards peut-être sur terre, mais il y a toujours des hommes et des femmes d'exception. Que Dieu fasse de toi, que Dieu fasse de nous, que Dieu fasse de vous, un homme ou une femme d'exception pour la gloire de ton Dieu, pour le prix qui a été payé à la croix, pour l'action qu'il a accomplie. Ne cédez pas et ne donnez pas l'accès. C'est pour cela, la Bible nous dit même, ne donnez pas l'accès au diable, car il sait qu'il est en train de toujours d'opérer. Il a dit, tout est accompli, l'action de l'ennemi n'était pas encore finie jusqu'à ce qu'il sera arrêté. Hallelujah. Si la séduction arrive dans ta vie, comment tu peux résister? Hallelujah. J'ai envie de regarder ton TikTok, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai envie de voir ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Est-ce que ça témoigne l'identité des prix qui a été payé pour ta vie? Vous ne comprenez pas les prix de la délivrance. Je vais me réexpliquer maintenant. Je suis né dans la famille de la malédiction. Il y a des démons de génération qui gênent dans ma famille depuis des années. Je n'ai dans cette famille-là. J'ai eu la grâce. On peut dire grâce. Est-ce qu'on peut dire encore bien grâce? D'être sauvé. Malgré cette grâce-là d'être sauvé, moi, je ne comprends pas l'importance de la grâce que j'ai récite. Vous savez, qu'est-ce que veut dire grâce? Cela veut dire quelque chose que vous n'avez pas mérité. On vous a offert. Hallelujah. Regardez. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 430 ans. Donc, ça veut dire, il y a des gens qui mouraient qui n'ont pas eu la grâce d'être délivrés. Mais il y a des gens dans leur époque ou dans leur période, ils ont eu l'opportunité d'être dans la délivrance. L'année de la délivrance. Que tu sois dans l'année de la délivrance de ta famille. Non, que tu sois dans l'année de la délivrance de ta famille. C'est que tes grands-parents n'ont pas vu. Toi, tu les verras. La puissance pour la grâce te dit que les autres n'ont pas pu permettre. Toi, tu les verras. Parce que tout simplement, tu fais partie de cette saison de grâce. Hallelujah. Et nous ne sommes pas sauvés par notre propre force. On est aussi sauvés par la grâce. Si Christ, Dieu n'avait pas décidé que le prix ne soit que pour les Égyptiens, que pour les Israélites, vous et moi, nous ne pouvons pas bénéficier de cela. Et si quelqu'un ne comprend pas l'importance de la grâce, quelqu'un peut recevoir la grâce présidentielle d'être libéré aujourd'hui, mais cette même personne-là peut se retrouver encore des mains en prison s'il ne comprend pas l'importance de la grâce. C'est pour cela que vous allez se rendre compte des gens qui prient Jésus mais qui demandent la délivrance des années et des années. Tu continues toujours à demander la délivrance. Or, moi, ma Bible me dit si les fils seront t'affranchis, tu seras réellement libre. Donc, où est la liberté? Hallelujah. Et si la Bible nous dit comme nous venons d'apprendre la fois dernier, il n'y aura jamais la cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Pourquoi les ténèbres commencent à continuer à régner dans votre vie? Si Christ a payé les prix par son sang et il a dit à la quoi tout est accompli, pourquoi tu restes toujours dans la captivité? Hallelujah. Je déclare cet après-midi, aucun enfant de Dieu dans cette église ne resteront dans la captivité. Étant donné que la parole de Dieu est puissante, tu dois chanter des chants nouvelles, tu dois témoigner combien ton Dieu est bon. Amen. Expérimenter la puissance de Dieu. Ne limiter pas Dieu. Ce que je vis aujourd'hui ne détermine pas ce que Dieu est capable de faire demain. Ne parle pas mal parce qu'il ne désespère pas, n'abandonne pas et ne baisse pas des bras. Ce qu'il a compris est tellement immense. Comment au ciel on peut reconnaître ça mais non pas encore? Hallelujah. Aucune malédiction ne pourra te suivre. C'est moi qui parle. Et je le déclare dans cette chaire au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare, si tu comprends, aujourd'hui même, ça sera la sortie et le jour de la liberté pour ta vie à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses pour croire et avoir la conviction. Ils ont chanté car il y a quelqu'un maintenant qui est capable. Dans ta vie, il y a quelqu'un qui est capable maintenant. Non, dans ta vie, il y a un Jésus qui est capable. Non, dans ta famille, il y a un Jésus qui est capable. Si ce Jésus-là est capable, bien aimé, l'heure est arrivée d'expérimenter la bonté de l'éternel. A changé forme à Makila Wana. L'échec et la malédiction ne peuvent pas marcher ensemble avec ton Dieu. Ne peuvent pas marcher ensemble. Écoutez ce qu'a dit la Bible. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. À la maison, vous allez 18 à 19. Chez vous, à la maison, si vous avez le temps, lisez la Bible. notez 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Nous allons lire 19. Mais chez vous, vous pouvez lire 18 à 19. Nous allons lire la parole au nom du Seigneur. Amen. Mais par le sang précieux de Christ, qui est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Alléluia. Ici, la Bible nous parle. Cette offrande-là, parce que c'était conditionnel, dès l'Ancien Testament, nous avons appris. Alléluia. L'unique homme qui était sans défaut, sans tâche, lui-même, il a donné son sang précieux. Non, comme Jean-Félix. Non, non, pas comme un homme. Mais comme un agneau sans défaut et sans tâche. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'en partant de ce lieu, que tu sois rassuré. Il y a un prix qui a été payé. Si la sorcellerie reine de ta famille, tu ne fais plus partie de cette sorcellerie-là parce qu'il y a un prix qui a été payé. Je crois à ta liberté. Non, je crois que tu es libre. Je crois qu'aucune personne ne pourra te réclamer ni spirituellement ni charnellement. Toute réclamation tombe maintenant au nom de Jésus car il a payé le prix. Quel prix qu'il a payé ? Comme un agneau sans défaut et sans tâche. Au père dans votre vie, vous savez, Makamamakile salaka. Il y a des choses de sang qui... Vous savez, quand tu es mon frère, quand tu sens certaines choses que j'ai vues, la makile salaka et tigakande gonaïete. Vous allez voir, pour Joseph, pour le tuer, ce n'était pas facile. Tout simplement parce qu'il était leur frère. Alléluia. Et personne ne pourra te tuer car ton grand frère Jésus-Christ s'est donné la peine lui-même pour un sacrifice. Non, personne ne pourra te toucher car ton maître Jésus-Christ a payé le prix de la liberté. Bien aimé, je mérite de dire qu'il t'a épousé comme une femme. Vous savez, c'est un mystère. Lorsqu'on marie une femme, nous, on déclare. Et la Bible, on rappelle ce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, quand tu es comme épouse de Christ qui est l'époux, il y a certaines choses qui ne peuvent pas te toucher. Il y a ton maître qui va s'élever. Je suis son mari. Lui, il a payé sa dot avec son sang et que le cri de sang qui paye, personne ne peut te réclamer. Bien aimé, sois sûr. Il y a des femmes qui aiment dire, à l'époque quand j'étais encore enfant, les femmes qui disaient mon mari est capable. C'était juste un modèle de panne que les femmes portaient. Ça coûtait tellement cher. Lorsqu'un homme achetait ça à sa femme, ça témoignait combien cet homme-là est capable. Il y a des hommes quand tu te maries avec lui, tu ne peux pas rentrer dans ta vie. Il y a des hommes quand tu te maries avec lui, même si vous étiez pauvres autrefois, tu es entré maintenant dans la lignée de la bénédiction. Même si tu viens de la malédiction, il y a des hommes quand tu te maries avec lui, tu restes encore dans la malédiction. Celui qui a sa tâche avec Christ et Jésus, celui qui a sa tâche avec Jésus-Christ et Nazareth, aucune malédiction ne peut atteindre ta vie parce que c'est l'homme lui-même qui prend le contrôle de ta vie. parce que le sang précieux c'est le prix de ta et de ta liberté. Hallelujah. Bien aimé, que Dieu te fasse entrer à une autre dimension. Que Dieu te fasse entrer, que tu expérimentes cette grâce-là, cette puissance-là. Vous savez, quelqu'un peut dire par déclaration comme nous venions d'apprendre la fois dernière, « Je deviens un enfant de Dieu. » On devient un enfant de Dieu lorsque ce prix-là est payé pour notre liberté. Hallelujah. C'est pour cela, la Bible nous apprend dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 verset 10. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. Ce n'est pas l'amour de nous. Est-ce que quelqu'un comprend cette lecture ? Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé. Hallelujah. Il y a des circuits comme nous venons à apprendre la fois dernière. Il y a des choses qui sont destinées pour certaines personnes seulement. Comme la délivrance, la captivité. Israël a connu, il a connu aussi la délivrance spécialement pour lui. Ce n'est pas ton amour envers Dieu qui fait en sorte que tu sois sauvé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu ou parce que tu viens à l'église. Non, parce que son amour, l'amour de Dieu nous a donné les prix pressés de son royaume pour payer le prix de ta liberté, l'expiation du péché. Hallelujah. Vous savez, la Bible dit tous hommes péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire peu importe l'homme qui prie, si tu es péché, donc c'est rien du tout. C'est l'amour de Dieu. Et quand on comprend que c'est l'amour de Dieu qui a fait de moi ce que je suis, non, Dieu m'a donné les prix importants. Non, par le sang de Jésus et au nom puissant de Jésus, Dieu t'a donné les prix précieux pour payer les prix de ta liberté. Non, Dieu t'a donné les prix précieux de son royaume. Ce n'est pas un ange mais son fils unique. Hallelujah. Ce n'est pas parce que j'ai pris Dieu, parce que j'adore Dieu, mais il a accepté dans son royaume. Bien aimé, observez seulement, quand quelqu'un te donne, même si il est millionnaire, il ne te donne pas le tout qu'il a ou le plus précieux qu'il a. Hallelujah. Donc, quelqu'un qui a 1000 euros peut te donner 10 euros. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un qui a 1000 euros ne peut pas te donner 1000 euros et rester avec 10 euros. Hallelujah. Mais Dieu dans son royaume, dans son amour, il nous a donné. Vous allez voir ça dans Jean 3, 16 que nous connaissons tous. Dieu a t'a aimé le monde et il a donné son fils unique. afin que toi qui crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie internelle. Donc, le prix que Christ a payé, ce n'est pas d'abord le prix pour faire tomber des esprits méchants, c'est d'abord pour ta liberté. Tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'iras pas en enfer au nom puissant de Jésus. L'amour de Dieu a fait t'a donné le prix précieux qu'il t'apporte la parole de foi, la parole de conviction qui augmente ta foi, qui t'aide à s'accrocher pour s'attendre les promesses que Dieu a mis devant vous. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Il nous dit choisis la vie en fait que tu vives longtemps. Aimez la vie. Aimez l'amour qu'il a offert, qu'il a donné pour ta liberté. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire dans l'acte des apôtres, chapitre 12, chapitre 4, pardon, verset 12. Alléluia. Acte des apôtres, chapitre 4, verset 12. Acte des apôtres, chapitre 4, verset 12, la parole dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin d'interprétation dans cette lecture? Un nom d'un homme de Dieu ne peut pas t'aider ni de ton père ni de ton chef de famille. Si tu veux le salier, c'est ça la cette église. Nous croyons d'abord au salier. Alléluia. Mais la Bible dit il n'y a aucun autre nom ici ou si la terre est vivante. Et tout ce que nous vivons, le salier a un seul nom qui nous a été donné, qui t'a été donné pour être sauvé. Alléluia. Pour avoir l'accès à ce salier-là, il a payé de son sang. Il a payé de sa vie. Dieu, gloire à Dieu parce que notre Dieu il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu car notre Jésus il est entré dans le tombeau. Il n'est pas resté. Il est sorti pour témoigner que l'œuvre qu'il a compris est tellement précieuse. Le sang qui peut sauver c'est le sang de Jésus. Le prix de ta liberté. Alléluia. Je vais te donner dès le tir. Je vous encourage de lire. Je vais arrêter parce que j'ai quelques détourts un truc à faire. Je mérite de donner des notés intimités chapitre 2 verset 4 à 6 parce que c'est important. Intimités chapitre 2 verset 4 à 6 Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30 Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30 là c'est l'appel là c'est l'appel qui est rare on nous appelle venez à moi vous tous qui est fatigué et chargé je vous donnerai du repos Alléluia c'est le Christ qui est capable de te donner le repos éternel et par son sang tu auras la victoire au nom de Jésus Christ Amen est-ce que l'église peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu nous bénissons l'éternel je rends gloire à Dieu le Seigneur m'a mis à cœur peut-être aussi vous savez quand on reçoit certains messages il peut y avoir vous avez besoin d'aide Alléluia ne dites pas que vous ne priez pas mais il y a des fois on a besoin d'aide comme nous avons appris le dimanche dernier il y a des sang toi-même tu vois que tu n'as pas besoin de révélations tu sens que ça ce n'est pas bon la famille que je suis née là tu n'as pas besoin de révélations tu sens que ça ce n'est pas bon il y a des choses dans ta relation avec Dieu tu sens vraiment non ça ce n'est pas bon cet après-midi j'ai mes chances tu me permets Jean Christian tu peux l'aider avec l'enfant parce que je vais prier pour elle si c'est ton cas aussi j'aimerais prier pour vous avance je vais prier pour toi je vais prier pour toi c'est vraiment important viens là si c'est ton cas viens je vais prier pour toi aussi viens je vais prier pour toi regarde l'Église puissait les genoux juste là restez vos genoux il y a des choses est-ce que je peux expliquer encore est-ce qu'on a besoin de ça je pense qu'on a été clair on a fait tout au long de ces messages ce qui ont suivi nous avons compris aussi énormément de choses il y a énormément de choses on a besoin de Dieu quand il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas surtout si il est en spirituel même si tu ne me parles pas vous avez besoin d'aide vous avez besoin d'aide c'est le moment je vais prier pour vous vous pouvez aider même ça vous pouvez déplacer ça ça nous prend quelques minutes juste même devant même devant ça me dérange merci beaucoup on va prier regarde l'Église de Dieu peut-être tu n'as pas eu la force de s'élever mais aussi c'est aussi un moment de prier pour toi de demander la grâce de Dieu la bonté de l'Éternel éteindre notre Dieu au nom puissant de Jésus Père nous sommes là devant ton tronc de grâce montre-toi tel que tu es car tu es puissant et incomparable nous voulons te voir tel que tu es car tu es fidèle voici tes enfants sont venus devant ton tronc de grâce car ils ont besoin de toi éternel notre Dieu montre-toi est-ce que tu peux commencer à prier tu connais ton problème prie prie prions au nom de Jésus Christ que c'est lié dans ce groupe prions au nom de Jésus Christ que la liberté soit réelle que le salut soit réel au nom puissant de Jésus toi qui es le Dieu des miracles Père nous t'implorons car tu es puissant tu es fidèle notre Dieu le Dieu des miracles nous t'implorons car tu agis tu réponds favorablement par ta grâce par ta bonté par ton autorité Seigneur je présente ton peuple qui est là venu auprès de toi le tronc de grâce toi qui es puissant fidèle Jésus Jésus montre-toi tel que tu es le Dieu de la liberté le Dieu qui m'est fait à la captivité Jésus toi qui crée une saison nouvelle dans la vie de ton peuple montre-toi car tu es fidèle montre-toi car tu es puissant montre-toi car tu es fidèle Jésus Jésus je te présente oh Seigneur voici tes filles voici ils sont venus auprès de toi pour demander l'intervention divine dans leur vie montre-toi tel que tu es montre-toi toi qui es puissant nous t'implorons toi qui es le Dieu des miracles tu connais leurs désirs Jésus montre-toi nous t'implorons Jésus l'homme de Galilée le Dieu des miracles répand ta grâce ta bonté ta puissance nous t'implorons toi qui es puissant Jésus Jésus Alléluia présent présent montre-toi Seigneur que les ciels souffrent au nom de Jésus que les ciels souffrent au nom puissant de Jésus de Nazareth répand ta grâce et ta bonté Seigneur déchirez les ciels cet après-midi afin que ta bonté ton autorité ta puissance Jésus Jésus oh Jésus Jésus nous t'implorons toi qui es fidèle et puissant nous t'implorons toi qui es le Dieu des miracles oh Jésus tu m'amédia oh Jésus Jésus Alléluia Jésus Jésus Alléluia Alléluia Père au nom puissant de Jésus car tu es le Dieu des miracles nous t'implorons Seigneur notre Dieu Alléluia au nom puissant de Jésus au nom de tes mains Seigneur éternel entre Dieu et dans notre homme de grâce je te présente ta fille au nom puissant de Jésus elle vient et sur toi Jésus montre toi toi qui es puissant Jésus souffre dans son cœur libère l'option de Dieu montre toi telle qu'il est Dieu et Dieu des miracles Jésus tu connais ses besoins Jésus par le sang de Jésus par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus qui l'ombre de la grâce descend en elle ouvre l'âme par le nom de Jésus montre toi telle que tu es car tu es puissant Jésus de Nazareth je te implore répands ta grâce, répands ta bonté répands ton autorité souffle en elle répands tes besoins de Dieu je te implore car tu es le Dieu des miracles montre toi dans la vie d'Italia tu connais son besoin je libère la puissance de Dieu en fait de briser toute échec tout esprit qui n'est pas de Dieu tout ce qui l'aménance le permet maintenant au nom puissant de Jésus que le flamme de feu de Dieu brise tout ce qui n'est pas de Dieu au nom puissant de Jésus que la grâce descend en fait de la libérer maintenant par le sang de Jésus je déclare devant la mort de l'esprit elle a été rachetée par le sang de l'agneau par le sang de Jésus que le feu de Dieu brise tout ce qui n'est pas de Dieu dans le nom de Jésus au nom puissant de Jésus répands ta grâce souffle en elle souffle en elle libère souffle en elle que le celui de Dieu brise tout tes mots tout tes puissances qui n'est pas de Dieu dans le nom puissant de Jésus montre toi telle que tu es répands ta grâce répands ta grâce le feu de Dieu que le flamme de feu de Dieu la libère de sa famille que le détache de cette prison au nom puissant de Jésus au nom de Jésus je la libère maintenant par le nom de Jésus au nom puissant de Jésus je la déclare libre par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus montre toi telle que tu es prends soin de son fils Dieu le Dieu des miracles montre toi au nom puissant de Jésus je confie sa vie sous ta protection au nom puissant de Jésus montre toi toi que le Dieu des miracles répands ta grâce souffle au nom puissant de Jésus toi qui agis qui répondes au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus la paix et la tranquillité la santé la guérison au nom puissant de Jésus Père merci je scelle sa vie par le sang de Jésus au nom de Jésus Père éternel Dieu des miracles qui est ta bonté ton autorité montre toi Père auprès de ton des grâces de Dieu et au nom puissant de Jésus au nom de Jésus éternel au nom de Jésus je te présente ta fille prends soin d'elle du colère de l'Élysée de son cœur montre toi telle que tu es au nom puissant de Jésus répande ta grâce répande ta grâce répande ta grâce répande ta grâce que la flamme de la grâce descend que le feu de l'esprit descend maintenant au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus la flamme de Dieu montre toi que la flamme de Dieu l'autorité de Christ entre en elle maintenant au nom puissant de Jésus que sa dimension change maintenant au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus, au nom de la puissance de Jésus, montre-toi, toi qui es le Dieu des miracles. Père éternelle, par le son de Jésus, 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 au nom de la puissance de Jésus. Jésus perd la puissance de Dieu, qu'est la grâce du sang, qu'est la flamme de Dieu, l'Esprit de Dieu qui n'est pas de Dieu. En elle, au nom de la puissance de Jésus, que le feu de Dieu descend maintenant, couvre ta vie. Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Fait de Dieu Père éternel Au nom puissant de Jésus Abateur Au nom de Jésus Montre-toi Que la lumière soit en elle Au nom de Jésus Si toute œuvre est ténèbre Soit détruite Au nom puissant de Jésus Par l'autorité de Christ Au nom puissant de Jésus Montre-toi Quel que tu es Jésus Montre-toi Quel que tu es Révèle-toi en elle Révèle-toi en elle Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Toi qui es bien et puissant Répand Ta grâce et ta manquée Répand Ton autorité Au nom de Jésus Avec qui tu es puissant L'Esprit de Dieu Cher Saint-Esprit de Dieu Viens souffrir maintenant Reçois Reçois la puissance du Saint-Esprit Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu Reçois Que le feu de l'Esprit de Dieu Que le flamme de l'Esprit de Dieu Entre-toi Brise tout ce qui n'est pas de Dieu Que le flamme de l'Esprit Brise tout ce qui n'est pas de Dieu Au nom puissant de Jésus Par l'autorité de Christ Et Jésus Reçois la liberté Au nom puissant de Jésus Par le sang de Jésus Au nom puissant de Jésus Hé 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 ça coûte rien dans le sang de Jésus réponds ta grâce maintenant réponds c'était pour elle reçoit, reçoit, reçoit-les reçoit-les, reçoit-les, c'est pour toi reçoit, reçoit, reçoit reçoit reçoit, reçoit reçoit Père en nom puissant de Jésus je la déconnecte de tout ce qui lit sa famille dans le nom puissant de Jésus elle sera plus localisée dans cet instant dans le nom puissant de Jésus que le feu de Dieu, que le flamme de Dieu que le flamme de Dieu l'a conduit maintenant devant le trône de grâce de Dieu Jésus de Nazareth je la déconnecte tout ce qui la réclame je la déconnecte maintenant au nom puissant de Jésus le feu de Dieu que l'autorité de Christ est Jésus opère en elle maintenant au nom puissant de Jésus montre-toi Jésus Jésus, Jésus montre-toi, montre-toi montre-toi, couve-le là je l'ai avec qui elle je l'ai avec qui elle je l'ai avec qui elle j'ai avec qui elle qu'on m'a conduit maintenant je la déconnecte en nom de Jésus je la déconnecte je la défecte monsieur je la dé dataset je la dé golpe je la payer j'ai avec qui elle et sie la加GL Sous-titrage MFP. 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 ... ...